bonjour 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 ok alors on commence ou alors on attend quelques minutes pour état de terre c'est vous qui décidez vous qui êtes en ligne alors dites moi ce qu'on fait est ce qu'on commence aujourd'hui nous allons voir le rôle les responsabilités le profil du coordonnateur à lille du chef de projet bonjour junior mars bonjour à tous ceux qui sont en ligne merci d'être à l'heure bonjour mamadou saïa d'une alors qu'est-ce qu'en fait on apporte quelques minutes au état de terre on commence à vous qui décidez c'est une idée de commencer on commence clémentine sur le s'il est bonjour docteur blondine quadiot bonjour dans cinq minutes ok manguez santos bonjour philippe et allemand bonjour et bienvenue emma bonjour de montréal c'est bien ça non c'est par la balle bonjour philippe et junior ok moribakaba bonjour sylvain d'un jour majeur bonjour c'est à doubi a démarré là ok bonjour kaleb bonjour ok donc on a décidé d'accorder cinq minutes 1 à ceux qui sont en retard et puis on va commencer ça me permet de vous saluer donc à blé balle au bonjour alban rodolphe job a bonjour est-ce que c'est un peu précisé les pays d'où ils écrivent clément dans deux noms bonjour aïs aïsha touba sibirina bonjour muhammadou maïga bonjour moi maïga c'est du maïga c'est du malinant c'est qu'on a calé bonjour philippe et allemand c'est bonjour rbc jeune homme a proqué des coins bonjour et ma canada la balle c'est ça mamadou clima oula ça va vite là ya on descend joyce bonjour faustin bonjour bon bas mais mot bon qu'un gros coeur c'est bien ce moraux guillaume a d'ailleurs ok marine noël comme où est c'est qu'une à caly quadio alban westy mangue et santa stade waouw r de congo james lui caméron le connois c'est pas jean paul bon venant parce que je serai pas tout lire un ou fait d'un à sénégal d'une chère étudiant les gérards des côtes d'ivoire alexis de cardia pour valide et ou jb et quoi bon un cas mais ça va c'est moi c'est pas trop c'est que ça va c'est savoir barattara sanglène à du tchad soudain des mondes à du tchad ok donc jante l'afrique l'afrique de l'ouest l'afrique central est bien représenté c'est une bonne chose hervé aboya ok 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 on a ensemble à tous ceux qui viennent de nous rejoindre on a ensemble décidé d'accorder cinq minutes donc dans une minute on va commencer aujourd'hui donc ça va être un terme assez intéressant on va donc parler du métier moi je dis le métier parce que il ya un savoir être et un savoir faire d'accord c'est pour cela que lorsqu'on parle donc des différentes fonctions occupées au sein des équipes projet je préfère appeler cela des métiers on a vu à tous deux rôles le métier donc des spécialistes en passation des marchés le métier de spécialistes en suivi évaluation on a vu les spécialistes en communication on a vu quoi d'autres les spécialistes en gestion financière voilà si je ne me trompe pas et puis maintenant on va voir aujourd'hui le chef des projets donc ça porte plusieurs titres et bien entendu il ya d'autres l'auditeur interne les spécialistes en sauvegarde environnementale le spécialiste en sauvegarde sociale le payeur dans certains pays donc encore du passé sont les agents comptables sont des fonctionnaires du trésor mais dans d'autres pays ils recrutent dans d'autres pays des gens pour ça il ya aussi le contrôle et finalement le contrôleur financier c'est tout ça qui fait partie de l'équipe projet ok donc au délai de ça après on va parler aussi de ceux qui interviennent au niveau des bailleurs notamment les titres le tax team leader paris ceux qui sont les interlocuteurs directement des coordonnateurs chez le bailleur donc dans certains portefeuilles c'est la titière dans d'autres portefeuilles c'est d'ailleurs on les appelle des chargés d'émission chargé de projet ça dépend des noms que chaque chaque institution donne l'espoir à cette travailleur donc on verra tout ça vous permet d'avoir une vue je veux dire juste et parfaite n'est ce pas de l'environnement de la préparation de la gestion des projets de développement et comme je l'ai dit une fois que vous maîtrisez cela si cela vous intéresse vous pouvez travailler sur les équipes projet si 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 mais en même temps que aussi de l'adapter comme je le dis aux à vos projets personnels mais aussi que ceux qui sont dans les entreprises privées ce sont des approches qui peuvent adapter bien sûr au projet des entreprises il est donc c'est celle à six minutes on a appris suffisamment des minutes au retardateur bienvenue à chacun de vous je suis content d'être en face de vous aujourd'hui on va aborder dans le m'a présenté le métier de coordonnateur et projet chef de projet si vous voulez le premier responsable de l'équipe qui va sur la gestion du projet juste pour préciser que dans certains pays dans certains portefeuilles ou dans certains contextes on peut l'appeler le directeur du projet dans d'autres on peut nommer un directeur de projet mais qui fait plutôt du pilotage et puis par projet il ya des chefs de projet donc quand on dit coordonnateur c'est un titre mais arrêté sur le premier responsable du projet celle qui assure donc le management de l'équipe chargée de la gestion du projet donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui juste pour préciser pour mettre dans le contexte pour que vous ayez une idée précise de ce que nous sommes en train de faire on a vu donc jusque là notamment la dernière le dernier contenu la dernière vidéo qu'on a partagé on a vu un peu le processus de préparation du projet et on a vu le 11 étapes qui sont regroupés n'est ce pas en trois phases du site de vie du projet mais avance à avant aujourd'hui donc on a vu je crois les huit étapes de la fin de préparation donc on a précisé depuis la conception l'identification la conception l'évaluation et santé la négociation l'approbation ainsi jusqu'à la mise en vigueur du projet on l'a vu dans une vidéo antérieure donc pour ceux qui n'étaient pas là ils peuvent aller les consulter en tout cas écouter la vidéo pour avoir une meilleure compréhension donc ce qu'on a dit une fois que cette phase des préparations a été fait on peut mettre en condition des mises en vigueur c'est à dire du démarrage des activités on peut mettre en condition des mises en vigueur le bailleur peut demander ou alors c'est même d'accord avec le pays pour que l'une des conditions c'est que l'équipe des gestions soit mise en place l'équipe qui va assurer la gestion tout à l'heure je rentre dans les détails donc cette équipe comprend en principe l'équipe des bases ou démarre un projet il ya donc un chef des projets j'apporte le nombre de ça peut porter du mal dit tout à l'heure il ya il faut un spécialiste en relation de marché il faut un spécialiste en suivant la sion au moins un spécialiste financier au moins un comptable j'ai pas du suivi validation il ya cinq ou six voilà et puis bien entendu un auditeur interne mais c'est pas seulement cela me compose l'équipe mais quelquefois comme condition des mises en vigueur on demande que ces cinq ou six au moins soit là pour la simple raison que déjà avec les cinq ou six on peut commencer à engager des dépenses à commencer à mener les activités commence à discuter n'est pas avec les différentes parties pour l'âge donc ce qu'on va voir aujourd'hui je vais d'abord vous préciser quel le mode de désignation des coordonnateurs des projets donc comment est-ce que on devient coordonnateur des projets de développement parce qu'il ya plusieurs voies possibles pour être retenu désigné comme coordonnateur de projets ensuite nous allons voir le positionnement donc du coordonnateur des projets qu'elle est son positionnement tout à l'heure je vous expliquer ce que j'entends par positionnement quelle est sa mission quelles sont ses attributions quelles sont les qualifications attendues et puis si on a le temps parce que j'ai pas que la vidéo soit très longue selon le temps je vais vous présenter les principales qualités donc d'un bon manager des projets et ça je vais tirer ça de d'une formation qualifiante que j'ai l'habitude de donner si on a le temps je vais prendre ça par l'ordinateur et que je vais vous faire ressortir l'idée c'est que vous sachiez ce qu'on attend de vous c'est que de vous fournir ou que bien entendu ceux qui s'intéressent et puis se former ou y arriver ce qu'on dit à ces qualités ok alléluia n'a pas de souci mais le petit de tout ça que l'attention qu'on fait là c'est comme j'ai de susciter des vocations prépare les uns les autres pour que vous puissiez réaliser vos rêves si tant est que votre rêve elle est travaillée au sein des équipes de gestion de projets bon comme quand elle je le dis je le disais tout à l'heure le projet est préparé en général par les directions centrales des ministères je parle des projets de développement donc si vous êtes dans une grande entreprise c'est la même chose ce sont les directions pérennes qui vont préparer l'espace de projet sur le leadership du dg ou du pdg bien sûr et tout ça sur le leadership du conseil d'administration une fois que c'est préparé le chef des projets peut être recruté à deux ou trois niveaux il peut être recruté pendant la préparation du projet ça c'est vraiment l'idéal il peut être recruté pendant la préparation du projet c'est l'idéal parce que on réussit l'exécution d'un projet la mise en oeuvre d'un projet lorsqu'on sait l'esprit les tenants et les aboutissements les et les aboutissants de ce projet et ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut savoir pourquoi est-ce que on a décidé de telle articulation et telle articulation et quand on a participé à l'élaboration n'est ce pas d'elle des composants de la préparation donc du projet on a vu ça la dernière fois depuis la phase d'identification jusqu'à la fois des négociations on est mieux préparé n'est ce pas pour assurer la fonction des coordonnateurs mais même quand c'est pas le cas je le dis parce que très souvent c'est rare que les gens soient recrutés pendant la préparation du projet très souvent c'est avant la mise en vigueur ou alors au moment où le projet est mis en vigueur voilà donc toujours est-il que lorsque vous êtes recrutés que ce soit pendant la préparation ou avant la mise en vigueur ou même après la mise en vigueur du projet je vous ai déjà expliqué dans les vidéos antérieures ce que vous devez faire pour prendre possession de l'esprit même du projet d'aide du cadre logique du projet bon maintenant vous devez savoir ce que ça veut dire pour mieux comprendre le projet et puis bien sûr assurer votre fonction de coordonnateur de projet donc le coordonnateur peut être recruté pendant la préparation il peut être recruté entre la préparation de la mise en vigueur parce que c'est une condition des mises en vigueur si vous ne comprenez pas certaines choses n'hésitez pas à poser des questions voilà après je vais revenir là dessus je vais revenir sur la question donc il peut être recruté entre au moment où on a fini c'est à dire que l'accord des dons bien l'accord du prêt est signé mais on attend la mise en vigueur il peut être recruté en seulement précis et il peut être recruté avec donc le personnel clé que j'ai cité tout à l'heure mais il peut aussi être recruté lui seul et peut nous donner la possibilité de recruter le reste du personnel comme il peut arriver des cas de figure comme ce que j'ai su de projets actuellement et c'est dans les locaux d'un projet d'un qui produit bientôt ça on a commencé en juin 2020 mais un projet que j'ai pensé cette année à mi d'année mais tu viens en fait l'équipe est déjà là donc quand tu es recruté ou mon équipe est déjà en place tu viens par rapport à une situation bien donné donc voici les différents cas des figures où on peut avoir besoin d'un coordonnateur de projets comment est-ce que il a recruté ou bien elle est recrutée parce que bien sûr il ya beaucoup des femmes enfin il ya des femmes en tout cas je salue le c'est l'occasion pour c'est un peu d'ivoire notre danse madame yao madeleine qui est vraiment des doyennes n'est ce pas parmi les coordonnateurs de poser c'est l'occasion c'est de saluer madame des adjati qui est coordonnée donc du portefeuille n'est ce pas c'est l'idée donc il ya des filles à des femmes en général le mode de désignation pour les projets financés par les bailleurs en général la majorité c'est pas appel à candidature c'est que c'est là que d'ailleurs il ya on va découter on va décruter un coordonnateur parce que moi je suis sur ce projet est une des projets du salle juste voir écouter le coordonnateur puis lancer certaines choses on a déjà lancé les thèmes des références et je vous ai même publié c'est là sur ma page je rappelle que la date de mise sur le 29 donc c'est dans deux jours ou ce que c'est intéressant donc c'est pas appel à candidatures donc on publie d'un journal des grands tirages si c'est au congo bradaville a laissé au cameroun comment on publie dans le journal de grands tirages et puis en général on donne deux trois semaines ça dépend de la durée qu'est convenu avec le bailleur et ça dépend des procédures du pays et puis c'est dans ces thèmes de référence d'abord il ya la vie qui est publiée quand on publie la vie la vie en général c'est un résumé des thèmes de référence je l'ai dit aussi dans une de mes présentations sur comment faire son cv comment faire l'entretien qu'il faut toujours demander les thèmes des références dans les thèmes des références vous aurez beaucoup d'informations qu'il faut savoir sur six pages six ou sept pages donc on publie on donne un délai et puis on fait dans le recrutement pas un comité et puis bien sûr le bailleur donne son avis de non objection pour s'assurer que le la personne l'homme ou la femme qui a été recrutée bien sûr est la personne indiquée qui répond vraiment au profil définit dans les thèmes de référence donc il peut être tenu par la candidature il arrive des fois où un ministre comme je le dis un projet de développement est toujours attaché à une tutelle technique la tutelle financière en général c'est le visage de l'égout des finances pour ce qui a des portefeuilles des projets financés par la banque mondiale et la tête technique bien sûr c'est le ministère auquel est rattaché le projet donc si c'est le ministère de l'éducation enfin c'est un projet d'éducation si c'est un projet de travaux d'entretien routier ça va donc le ministère de l'entretien routier si c'est le ministère chargé de 2,2 enfin un projet dans le domaine de l'enfance dans ça le ministère qui est chargé des questions de prise en charge des enfants dans le pays donc c'est ce ministère technique le ministre technique du projet peut discuter avec les bailleurs arriver à convaincre le bailleur ou dit moi je préfère nommer quelqu'un pour gérer le projet que ce ne soit pas après la candidature et je vous ai dit à quel moment il faut commencer à faire cette discussion là faut pas attendre que les projets soient mis en vigueur dans la formation antérieure j'ai attiré l'attention des uns et des autres sur le fait qu'il doit une forte implication de la partie nationale pendant l'évaluation ex-antédia du projet sensément qu'on discute beaucoup avec les bailleurs sur les différentes articulations sur les objectifs les composantes et puis les modalités de gestion dès ce temps là le ministère effectivement peut proposer que le projet soit géré par tel directeur ou alors par tel conseiller si le ministre est que la personne a des compétences en général ce que le bailleur va faire il va s'assurer que le profil de la personne qui est indiquée quelqu'un qui est visée répond à ce qui est recherché ou coordonner le projet parce que j'active votre attention sur le fait que la réussite d'un projet c'est aussi bien essentiel c'est important pour la partie nationale je veux dire pour le ministère mais ça c'est très important pour les bailleurs voilà parce que bien sûr les bailleurs et finances et puis les équipes qui sont dans les différents pays sont notés aussi en fonction n'est ce pas des résultats des différents projets donc c'est cette personne là attache de l'importance à la réussite du projet et bien je suis à table de l'importance au respect des procédures et de la directive donc on dit qu'il est possible n'est ce pas qu'un pays donc le ministre le premier ministre décide par exemple que bon au lieu de au lieu de recruter par la candidature on pense qu'on a la personne indiquée c'est très donc ça ça peut s'y faire mais bien entendu c'est sûr c'est suite à des négociations donc il ya ces deux possibilités la première possibilité après la candidature surtout lorsque le salaire du coordonnateur et sur les ressources du bailleur tout à l'heure je l'ai dit il peut arriver que le ministre arrive à convaincre que le gouvernement arrive à convaincre le bailleur de nommer plutôt quelqu'un au lieu de s'appeler la candidature très souvent le bailleur peut dire dans ce cas il n'y sera pas payé la personne ne sera pas sa remunération son salaire ne sera pas sur les ressources du bailleur dans la deux cas possibles le premier cas c'est que le dom le ministère dit ok dans ce cas il n'y a pas de problème je vais nommer la personne en qui moi j'ai confiance moi ministre en qui j'ai confiance ok son salaire sera sur la partie état d'accord sur la partie trésor parce qu'il est possible de mobiliser n'est pas une contrepartie trésor une contrepartie état pour dans le cadre de la gestion du projet ça c'est un premier schéma il peut arriver aussi que bien entendu on négocie avec le bailleur pour que la remunération du coordonnateur soit sur les ressources de l'état voilà donc si ça c'est clair votre niveau je vous ai dit comment est-ce que on désigne le coordonnateur en termes de positionnement le ministre le coordonnateur est le premier responsable de la structure qui assure la gestion le nom dans certains pays ont pas des unités de coordination des projets dans certains pays ont pas de unités de gestion des projets donc là je parle des cas des de ce qu'on appelle les organisations abdocratiques c'est à dire que ça s'est adopté sa sorte de nulle part voilà ce sont pas c'est pas une direction du ministère qui gère c'est pas une direction de l'entreprise qui gère mais on a créé une entité spécifique pour assurer la gestion de ce projet et on a recruté des personnes qui mettraient des procédures qui connaissent des procédures qui ont l'expérience pour assurer la gestion de ce projet donc c'est de ces cas là je suis en train de parler et donc en termes de positionnement le coordonnateur donc le premier responsable de cette quantité de gestion est très souvent rattaché directement aux ministres de tutelle aux ministres de tutelle pourquoi parce que n'oublions pas que les projets de développement sont financés soit par des dons par des prêts mais c'est pour satisfaire n'est ce pas les besoins de l'état et si vous avez suivi mes présentations antérieures vous allez voir que le projet est préparé parce que ces experts vont contribuer à l'atteindre des objectifs d'un certain niveau jusqu'à ce que on a pris la finalité voilà ça on l'avait déjà expliqué ou dit que l'entité la l'unité de coordination c'est pas une entreprise privée mais c'est un coordonnateur parce que c'est la chose non c'est pas la chose d'accord on est là le coordonnateur d'élan ou à ou gérer au nom n'est ce pas du gouvernement a bien sûr respecté les procédures convenus entre le pailleur et le gouvernement mais c'est déjà même l'entité privée non non mais c'est vrai que c'est pas la publie ça dit que c'est pas forcément les procédures publics 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 c'est pas des procédures mais c'est des procédures procédures de l'état et procédures du bailleur tout à dire que il ya des procédures sont convenus entre le bailleur et n'est ce pas le gouvernement donc le coordonnateur comme il gère ses ressources pour le compte d'un ministère qu'elle le maître d'ouvrage c'est-à-dire que le propriétaire un système mais d'ouvrage là quand je dis mais d'ouvrage c'est vrai que c'est dans les projets arbre mais même les projets mou est à dire la future le propriétaire du projet ce n'est pas l'unité de coordination l'unité de coordination est là pour gérer n'est ce pas pour appliquer la procédure pointe les résultats même le fait par délégation n'est ce pas du ministre des tutelles dans ce fait que son premier attachement c'est le c'est le ministère c'est dommage que très souvent il ya beaucoup de ministères dans les d'un plus de pays qui peut-être ne le sache à pas bon laisse l'entité à la limite quand même d'être en libre croyant que donc c'est une structure du bailleur non c'est une structure qui a au milieu voilà c'est une situation d'abord qui est mise en place par le gouvernement qui appartient au gouvernement bien sûr qu'applique les procédures convenus entre le bailleur et le gouvernement c'est très très important donc vous entendez coordonnateur vous qui votre ordinateur bien qu'elle dit à quoi de la fois que cela soit clair dans votre esprit sinon vous allez souvent que dans des conflits inutiles avec des bailleurs ou avec des ministères j'ai vu des coordonnateurs vraiment entrain d'un conflit avec le avec le ministère c'est pour l'entrée protégé par par le bailleur ou alors entrer en conflit avec le bailleur c'est quoi l'entrée protégé par papa le gouvernement mais comme je le dis vous avez en fait on est dans le dilemme du métis voilà le métier se plaire t'as dit quand c'est chez les noirs diteur blanc quand c'est chez le plan diteur noire la même chose t'as dit là tu dois faire en sorte de satisfaire un point en termes de résultats il n'est pas d'être des bénévoles oui maintenant des résultats de pouvoir donner satisfaction à la fois au gouvernement et au bailleur passer en réalité si le bailleur veut la tête c'est une question de jour c'est son argent même s'il doit aller rémunérer que le président de la république un bonjour ils vont le réveiller et c'est comme ça dans tous les pays dans tous nos pays un africain c'est comme ça partout voilà s'il doit aller revient le chef de l'état ou dit ce gars là il ne fait plus l'affaire on estime qu'il est une idée d'un coup de résultats mon ami du jour le lendemain tu as fait concours donc mais en même temps il faut éviter n'est ce pas même si tu as été recruté par la candidature il faut éviter d'entrer en conflit avec le ministre des tutelles parce que c'est pour le gouvernement que tu travailles il peut arriver des moments où tu as besoin aussi de la couverture du ministère des tutelles donc voici en termes de positionnement ça veut dire que le coordonnateur il est la tête il est en interaction directe avec le ministre donc ça permet en même temps de voir des pensées à son interface c'est à dire avec qui il est en interaction il ou elle est voilà une ou elle alors le coordonnateur il est en contact avec le ministre des tutelles en contact avec le bailleur du côté bailleur sont premiers interlocuteurs telle le titel il faut l'entendez titel taxe team leader c'est le chef d'équipe en fait du côté bailleur à chaque bailleur ou un projet désigne quelqu'un qui est un peu comme le chef de projet aussi donc de ce côté bien sûr derrière lui à toute une équipe un donc le coordonnateur en contact avec le ministère des tutelles donc le ministre son cabinet et les différentes directions en contact avec le bailleur notamment le titel et les différents spécialistes pas dans chaque nouveau de chaque bailleur vous avez les mêmes que les cités au niveau des équipes projets vous avez l'esprit c'est la façon de marcher en gestion financière suivi validation même communication d'accord donc il a voté le bailleur le ministère des tutelles donc avec la direction bien entendu avec les entreprises puisque les entreprises vous allez pour l'actualiser pour que les entreprises fassent les constructions ou bien fassent les prestations ou que on puisse atteindre les résultats il est en contact avec les populations puisque le projet là d'abord un projet développement est là d'abord pour satisfaire des besoins des populations qui sont bien entendu qu'ils sont listés n'est ce pas je vais d'expliquer dans le pnd dans les différents programmes sectoriels et qui se retrouve donc comme extrêmement pour les projets d'envoyer que en fait c'est un poste très clé vous êtes en contact en fait avec tout le monde j'ai oublié la presse la presse vraiment tout le monde parce que vous êtes le premier responsable de l'entrée et l'assemblée de la porte voilà en principe si un projet on ne devait pas passer tout le coordonnateur ni le bailleur ni le ministère personne ne peut passer tout le coordonnateur ou traiter directement n'est ce pas avec ses collaborateurs avec ses collaborateurs parce que le premier responsable des fautes de gestion sur le coordonnateur le premier sera des résultats c'est le ordinateur ça a échoué c'est le ordinateur l'eau l'accord d'après c'est bon j'ai dit le coordonnateur soit des coordonnateurs c'était tout à l'heure donc voici un peu le positionnement mais dans la quatrième le quatrième point c'est son qu'elles sont les missions en général attendu donc du coordonnateur à ce niveau je ne suis pas fatigué du tout j'ai pris simplement les thèmes de références que j'ai publié moi même pour le poste pour ceux qui veulent qui peuvent qui ont envie de venir occuper mon poste de coordonnateur du projet cd d'éducation formation donc le poste a été lancé la date de 17 de même dont j'appuie sur cette thème des références là parce qu'en général bon bien entendu on est là vous les thèmes des références ensemble avec le stcd et puis le bailleur donc sans les mêmes attributions les mêmes missions en général donc ça varie un peu donc je prends ça simplement et puis je vais vous expliquer dans un jeu n'a qu'elle est la mission sur l'admission du coordonnateur ou de la porte de la piste à l'échelle de projet n'est ce pas qu'il a reçu un financement bailleur ou même un financement est propre de l'état voilà parce que là où je suis pour sur ce taux de projet dont je vous ai parlé que nous sommes en tête de culture c'est un financement plus réduit de l'état de le côté de ces financements des français dans le cas du cdd et du presse souverain mais là où je suis actuellement dans les locaux là c'est 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 vraiment étatique et financement vraiment plus réduit de l'état mais c'est c'est la même approche voilà ça que ici on demandera pas d'amour du bailleur mais c'est la même approche voilà il faut respecter le corps des marges publiés donc comme attribution en général c'était attendu du coordonnateur ou de la coordonnatrice comme première que première mission d'ailleurs en général on dit que la mission est de coordonner l'ensemble des activités liées à la mise en oeuvre donc du projet c'est à dire que il ou elle est responsable de bout en bout de tout ce qui a fait comme activité programmatique activité de gestion judiciaire tout ce qui est amené de bout en bout pour atteindre les choix du projet c'est sa responsabilité il n'y a pas qu'autre responsable c'est à dire coordonnateur ne peut pas passer son temps à appuyer au regard n'est ce pas de l'extérieur ses collaborateurs il n'y peut pas attendre non plus que ce soit sa hiérarchie donc le ministre bien la primature qui fasse un travail à sa place sauf si ce n'est pas de sa compétence voilà d'aller ici sont des choses à faire à un niveau supérieur dans ce cas qui se réfère et même là qui soumettent n'est ce pas des projets de courrier ou bien soumets des projets d'activité mais c'est que de comprendre ce qu'on connaît sur le projet on est responsable de bout en bout donc à ces titres là la première chose qu'on attendait vous c'est d'assurer le management général des équipes je l'ai dit on a plusieurs spécialités aux seuls des équipes de gestion des projets je vais pas les répéter puisque je le fais à plusieurs reprises donc ouais chacun à son domaine des fêtes is chacun à sa mission chacun à sa responsabilité et pour ceux qui ont suivi les vidéos antérieures je voulais expliquer déjà que la première démarche des faits une planification opérationnelle c'est dans la planification opérationnelle qu'on sera exactement les activités les tâches à faire qui va le faire à quel moment combien cela va coûter ou que les autres il soit atteint voilà pour que les autres il soit atteint mais la mise en oeuvre que ce soit la planification la mise en oeuvre il est vrai qu'on a confié des tâches des responsabilités à chaque membre de l'équipe mais le premier responsable en termes des responsabilités administratives et qu'il faut même jeudi pénale c'est le coordonnateur et ça je le dis ou que vraiment cela fait clair dans l'esprit des uns et des autres pour assumer pleinement votre responsabilité des coordonnateurs ou des coordonnateurs quand je suis un projet tarif n'êtes pas un élément comme les autres non sachez que vous assumez vous devez assumer vous êtes le premier responsable s'il ya problème c'est vous si c'est bon c'est vous d'une façon les coordonnateurs c'est cela qu'on va toujours dans la presse à la télé dans le jeune on va pas le reste de l'équipe ça on aime bien c'est mais ça mais en même temps ça veut dire que en contrepartie il faut assumer faire en sorte que chacun puisse faire son travail donc un premier travail c'est deux d'assure le mandat des équipes ça veut dire quoi ça veut dire mettre les ressources humaines au travail et les mettre au travail ça veut dire quoi ça veut dire que mettre à la disposition des ressources financières nécessaires les ressources matérielles nécessaires dans ça c'est le rôle du haut de la fin du coordonnateur ou de la coordonnatrice ensuite autre mission c'est de gérer l'interface tout à l'heure j'ai dit un peu l'interface du coordonnateur stade il est parti pour l'homme avec lesquels il est en relation c'est à lui de gérer les relations de l'unité des deux gestions avec le bailleur avec le cabinet du ministre avec les d'autres ministères notamment le ministère des communes des finances le ministère du budget le bailleur je le dis les populations les jeunes locaux la presse ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite donc vous voyez que c'est une grande responsabilité donc si vous voulez être intéressé si vous êtes intéressé par la gestion des projets et que vous êtes quelqu'un de très timide vous vous préférez rester dans vos bureaux en quatre murs il ya déjà un problème sympa dit qu'on n'avait jamais réussi ça mais ça veut dire qu'il faut commencer à vous former faut commencer à lever ces obstacles pourquoi parce que je viens de le dire vous serez en contact avec tout le monde vous irez à des réunions donc au cabinet vous irez à des réunions avec le bailleur il ya des missions on pouvait faire en corée et vous irez au burkina et c'est pas mal à ma corps vous irez aussi à l'intérieur du pays rencontrer des populations vous serez enfin de la presse vous prendre la parole mais si vous dans votre personnalité vos caractères vous préférez rester en quatre murs c'est déjà compliqué n'est ce pas c'est déjà compliqué ça n'est pas dit que c'est impossible mais ça veut dire que vous avez des efforts à faire pour y arriver pour pouvoir être donc un jour un bon coordonnateur parce que bien sûr vous aurez besoin de ces qualités là pour assurer l'une de vos missions qui est la gestion de l'interface troisième mission c'est d'assurer la gestion administrative et technique des projets donc gestion administratives c'est à dire tout ce qui est de l'administration les premiers courriers enfin les courriers qui sortent de décoordination dans les signés par le coordonnateur parce que le coordonnateur doit assumer d'accord les mails c'est lui il peut arriver que le contratteur dise à quelqu'un ok enfin tel courrier à tel directeur à me mettant en copie en précisant que c'est sur l'instruction du coordonnateur parce que ta responsabilité demeure même si même si tu as délégué n'est pas une tâche à un collaborateur ta responsabilité demeure tu as délégué mais tu restes le premier responsable donc tout ce qui est courrier a sorti tout ce qui a voulu arriver c'est d'abord le coordonnateur et c'est le coordonnateur bien sûr qui impute un qui est réparti le courrier mais il doit être informé il faut éviter et j'en connais des coordonnateurs qui à la limite ne veulent pas à jouer ce rôle de peuple dont du coup les courriers viennent ça va directement je ne laisse faire cela c'est le responsable financier parce qu'il a donné des instructions n'est ce pas la réception quand ça arrive à ces trucs fonds et fonds et donc du coup le monsieur la dame mais il n'est informé des liens il n'est informé des liens en réalité il n'est plus le chef sur ses collaborateurs qui sont les vrais chefs parce qu'il n'a aucune information ben pour éviter ça le coordonnateur est là la porte c'est l'entrée et la sortie donc gestion administratif quand on dit gestion administratif c'est aussi tout ce qui est recrutement tout ce qui est lié aux permissions tout ce qui est de la responsabilité bien sûr vous allez voir après que il est de son devoir est un homme ou bien une femme il n'est pas tout fait c'est pour cela que donc on recule du personnel pour l'assister et il doit donc pouvoir déléguer il doit savoir déléguer d'ailleurs donc troisième mission gestion administratif et technique technique c'est tout ce qui est à se faire mise en place apparemment mise en oeuvre n'est ce pas des activités des astuques technique alors tout à l'heure peut être pour anticiper je sais pas si je vais oublier mais vous savez le coordonnateur c'est un métier c'est ça que je l'ai dit je préfère appeler ça métier ça veut dire quoi ça veut dire qu'il ya un savoir il ya un savoir faire il ya un savoir être c'est ça un métier quand on connaît un mécanicien auto il a il ya la connaissance théorique et puis à la ce n'est pas la pratique savoir savoir faire n'est ce pas et faire le savoir être ou que les n'importe quel métier il ya la connaissance il ya la pratique et puis à la façon d'être c'est la même chose pour être chef de projet ça veut dire quoi ça veut dire qu'il ya la connaissance qu'il faut acquérir il ya la pratique qu'il faut avoir et un savoir-être une fois que vous maîtrisez ça vous pouvez coordonnateur de n'importe quel projet vous n'avez pas besoin d'être technicien c'est à dire ou pour retrouver coordonnateur d'un domaine je sais pas moi dans le domaine agriculture et puis deux ans après dans l'éducation trois après les coordonnateurs dans un projet je ne sais pas moi de autonomisation des femmes parce qu'il ya un savoir un savoir faire ça va être simplement à appliquer bien sûr lorsque vous venez dans un si un projet l'aspect technique il faut vous y intéresser si vous êtes sur un projet d'agriculture on vous parle de des séments de ce que vous savez pas ce que c'est mais faut faut rapidement lire vous savoir de quoi il s'agit et puis ça va s'est fait entouré et avant tout à l'heure on verra dans les qualités avant l'humilité d'écouter les techniciens parce que toi ton métier c'est coordonnateur tu n'es pas intelligent j'ai l'habitude d'être mes collaborateurs ou ceux qui avec je travaille avec c'est avec qui j'ai à travailler je ne suis pas tu n'es pas le plus intelligent c'est pas le plus intelligent il ya des domaines techniques il maîtrise plus que moi mais moi mon rôle c'est de coordonner et ça c'est mon boulot mais les aspects techniques c'est vous donc je vous écoute voilà donc juste vous dit que si vous maîtrisez le métier ou peut être coordonnateur de n'importe quel projet bien sûr vous allez réussir en appliquant votre savoir votre savoir faire ça va être et bien sûr en écoutant les techniciens du milieu vous êtes dans un domaine entretien routier ben vous appliquez votre à votre métier mais faut écouter les ingénieurs travaux faut écouter les techniciens voilà parce qu'il faut éviter un coordonnateur de véné du pouvoir qu'il est le plus intelligent bien et la plus intelligente qui sait tout qui connaît tout qui impose tout c'est le meilleur moins d'échouer si vous pratiquez pas vous avez cette approche à l'échouer parce qu'à un moment donné les gens ils vont plus vous ils vont ils vont rien dit ils vont vous écouter mais ça que vous allez dans le mur ils vont rien dit parce que vous croyez le plus intelligent pour que la plus intelligente mais c'est pas votre domaine voilà je ne sais pas tu arrives tu t'es dans le domaine de l'emploi jeune n'a déjà fait un plan jeune mais écoute les spécialistes du domaine toi tu ne fais que ton travail de coordonnateur du étiquette à la telle décision t'appartient mais écoute les techniciens voilà tu arrives dans je sais pas moi dans construction des points qui écoutent les techniciens c'est aussi simple bref donc je disais que troisième mission je sens l'activité mais c'est à emma et ma piquant du canada qui inquiète mais tout ça et on a dit à sur le management général des équipes de la gestion de l'interface toi la gestion administratif technique du projet et puis quatre la planification la coordination et la mise en eau des activités dont je l'ai dit je vais pas insister là dessus j'ai dit le travail des balles d'abord c'est de faire une bonne planification opérationnelle de la planification opérationnelle le reste menace à des coordonnées la mise en eau des activités et bien sûr d'assurer la gestion judiciaire donc gestion financière gestion la passion des marchés gestion logistique tout ce que vous voulez dire un tirant n'est pas dans la gestion alors ici vous voyez on dit c'est sa responsabilité mais on ne dit pas que c'est lui qui va être à la tâche c'est pour cela qu'on a une équipe pendant un matin des planifications vous avez des spécialistes civilisation ok à ma téléparation des marchés vous avez des spécialistes en passion des marchés gestion financière vous avez le raf vous avez le comptable principal le comptable c'est leur c'est leur responsabilité mais 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 s'il vous plaît vous devez savoir vous devez avoir une idée de cette chose sinon quelqu'un peut vous plomber un jour parce qu'on signe et avant d'essayer que je veux comprendre si tu comprends pas tu dis à la personne qui avait le coulée de m'expliquer si d'esprit que tu ne comprends pas tu dis explique moi encore tu ne comprends pas tant que tu comprends pas signer un c'est ta responsabilité une fois que c'est si vous voyez les collaborateurs n'y a pas le nom un seul à l'être si vous faites attention il peut avoir le les initiales de leur nom sur c'est l'entête au niveau du timbre en haut l'initial mais je n'entends des responsabilités ils sont responsables des liens c'est toi le coordonnateur de la coordonnatrice c'est toi qui est le premier responsable donc avant de signer quelque chose il faut savoir de quoi il s'agit si tu comprends pas si tu as tu d'apprends toute la journée pour comprendre qu'il prend toute la journée t'as tu comprends pas tu signes pas voilà donc j'étais en train de dire que il est responsable de la planification la coordination la mise en oeuvre donc de toutes les activités voilà une fois qu'elle est définie dans le plan d'action l'ensemble des activités avec des différents responsables toi ton rôle maintenant c'est de veiller à ce que les activités sont mises en oeuvre dans les délais et par les personnes qui sont dans le plan d'action que ce soit des personnes morales que ce soit des personnes physiques c'est à vous de les relancer c'est pour cela qu'on fait les réunions de coordination d'ailleurs les réunions de coordination servent à ça à voir qu'est ce qui a fait qui est prévu dans le plan d'action qui a fait sa part qui n'a pas fait sa part et pourquoi elle l'a pas fait comment est-ce qu'on peut reprogrammer mais les réunions de coordination on s'en sort pas vous les dit bon de quoi on parle aujourd'hui bon écoutez il ya longtemps on s'est pas vu il fallait qu'on se voit non c'est pas ça on a un plan d'action il faut mettre en oeuvre donc c'est pas qu'on fait une coordination et ça c'est un cadre idéal pour assurer l'espace à fonction de coordonnateur je pense que dans les détails parce que c'est très très long tout ce qu'ils sont bien de vous dit c'est des formations de moins de semaine donc là vraiment je vous donne des grands éléments cinquième fondé c'est quoi on parle de 5e mais en bas d'émission c'est l'ordonnancement des dépenses c'est à dire toutes les dépenses qu'on fait sur un projet que ce soit pour payer les entreprises pour payer les consultants ou payer le personnel pour envoyer de l'argent aux bénéficiaires par exemple si c'est un projet de par exemple les produits sociaux envoie de l'argent aux choses celui qui ordonnance là j'ai pas maintenant de l'effort de finances publiques l'ordonnateur c'est le coordonnateur voilà donc bien sûr toute la partie administratif ou faire les autres de paiement il a une équipe de gestion financière mais celui qui signe n'est ce pas c'est le coordonnateur il a contrôlé financier pour le visage préalable ça retourne après ça va aux payeurs donc c'est l'argent comptable donc il est le premier responsable de l'ordonnancement engagement ordonnancement des dépenses de toutes les dépenses bien sûr conformément aux manoeuvres de procédure on a parlé à part des manoeuvres de procédure sixième mission c'est pas si c'était on sait pas dans l'élaboration des rapports d'activité au delà des rapports je parlerai vraiment de plus qu'un support de redévabilité parce que vous travaillez pour mettre en oeuvre des activités pour atteindre des objectifs votre rôle n'est pas de dépenser mais même les dépenses qu'on fait c'est pour atteindre des objectifs c'est pour cela qu'il est bien c'est un que chaque mois même si ce n'est pas contractuel c'est parce que le bailleur a demandé au gouvernement même si le gouvernement ne vous le demande pas il faut voir ce que moi j'appelle une fiche mensuelle de résultats t'as dit chaque mois on a fait ça sur nos différents projets mais mes anciens collaborateurs le savent un fiche mensuel et puis chaque mois vous dit tel composant tel composant par rapport aux indicateurs on a tel niveau de l'état tel niveau des satélites ça peut être une ou deux pages vous envoie ça au cabinet du ministre vous envoie ça au bailleur même si l'on va demander mais au moins ça montre que vous êtes conscient n'est pas de la redacte de rédivabilité est bien sûr pour les questions de rapports ça de systématique sur tous les portefeuilles il ya des rapports à faire si vous prenez les portefeuilles financés par la banque mondiale il ya des rapports trimestriels dans chaque chaque trois mois chaque trimestre à la fin de chaque trimestre il ya un rapport à fait qu'elle dit qu'un an c'est un jour après d'accord le portefeuille cdd il ya des rapports à faire n'importe quel quel portefeuille il ya des rapports à faire maintenant on dit tu es le responsable n'est ce pas de l'élaboration et de la transmission du rapport ça veut pas dire que c'est toi qui t'asseoir pour écrire non pourquoi parce que tu as des spécialistes en suivant la suite sont là tu as des sont les chars et des programmes qui sont là n'est ce pas et bien sûr ces rapports là sont coordonnés par l'explication suivant la sion mais c'est chaque unité qui intervient puisque dans ce rapport il ya bien sûr la mise en eau des activités il ya l'atteint des indicateurs mais il ya aussi la partie gestion financière et le niveau des parents des marchés donc c'est toute une équipe toute l'équipe n'est ce pas qu'ils travaillent mais pas ton rôle c'est des coordonnées et faire en sorte que les rapports soit dû à temps opportun si on dit 45 jours pour le trimestre mais qu'à l'ancien japonais faut que ce soit transmis il faut éviter de trouver des raisons des explications pour justifier en fait seulement des performances non en avant l'état parce que tant non en avant l'état parce que temps n'oubliez pas que chaque unité de coordination elle est notée je dirais elle n'était pas rapport au rapport par exemple si vous prenez le portefeuille par mondial ça va pouvoir des rapports mais elle avait d'analyse d'abord était 10 tu t'en vas à l'état ou pas il est arrivé une année c'est plus en 2016 2017 c'est plus c'est le jeu sur le pg tech on avait envoyé le rapport tali le dernier jour mais c'était la nuit donc je préfère 2h au 3h du matin dont on avait dépassé des quelques heures mais la banque moderne l'écrit pour dire que vous avez envoyé en état ben c'est ça c'est sur les règles du jeu on dit 45 jours plus tard faut pas envoyer car si j'aime joue deux heures de leur état d'un taracine jour non donc vous dit il est de la responsabilité des coordonnateurs de faire en sorte que le calendrier c'est pas qu'il faut tu fais un plan de suivi évaluation dans le plan de suivi vala sans certainement collègue les données à quel moment on traite et qu'il est fait et à quel moment le rapport n'est ce pas est soumis déjà ou qu'on puisse les analyser et actuellement transmettre aux bailleurs et à la partie nationale dans sa stécie c'est bien sûr la participation aux réunions des instants supérieurs en principe cela n'est pas systématique mais à beaucoup de ministres qui arrivent à le faire c'est une très bonne chose c'est de faire en sorte que le coordonnateur puisse participer au nom de cabinet pourquoi parce que s'il est déconnecté des revenus de cabinet il a enfermé avec son équipe si les activités les activités les activités mais ils perdent de vue l'ensemble ils perdent de vue la contrée n'est ce pas sectoriel il perd des deux vues qui travaillent dans tout un ensemble voilà donc il est bon que le coordonnateur participe aux réunions des cabinets du ministre et il est bon bien entendu ça c'est obligatoire toutes les réunions de revues de portefeuille parce qu'il a plus d'une des portefeuilles il ya des réunions sectorielles chaque année il ya bon j'ai pas des nous les portes de revue il ya des superviseurs chaque six mois donc il est de s'affibiter ça c'est le jeu le coordonnateur ou bien l'accord tu ne peux pas déléguer ou dit non faut me représenter il ya des il ya des endroits on peut pas se faire représenter il faut que tu faut que tu y sois d'accord donc ça ce que j'ai mal dit pour résumer le coordonnateur la coordonatrice est responsable de tout ce qui est activité gestion programmatique donc mise en eau des activités techniques pour terminer objectif il est responsable de tout ce qui est financier il est responsable de tout ce qui est passionné marché il est premier responsable de la redevabilité donc les rapports et autres fiches n'est ce pas de résultats il est responsable n'est ce pas il est celui qui représente la structure unité de coordination à l'extérieur voilà ok donc si vous avez compris ça c'est ça l'esprit de ce qu'on attend d'un coordonnateur ou du nom coordonnatrice compénie donc c'est un poste assez intéressant c'est très très vous n'avez pas menti c'est très très stressant c'est très très stressant en tout cas si tu es bien fait ton travail qui sera beaucoup stressé tu vois beaucoup beaucoup travaillé au début voilà quand c'est nouveau tu vas beaucoup beaucoup travaillé parce que tu vas mettre la main à la pâte parce que tu dois comprendre bien sûr qu'un collaborateur font un travail tu dois pouvoir t'assoir ton même aussi pouvoir c'est vous cela que quelqu'un qui aujourd'hui vraiment qu'il n'essaie même pas comment on allume en ordinateur j'ai suivi demain comment tu perds des coordonnateurs fait très compliqué donc si tu sais pas comment on allume en ordinateur comment au moins web excel par un point facile et trois mois qu'il faut maîtriser word parce que tous les documents les rapports tout à suivre vous savez aujourd'hui à des courriers que vous allez faire sur les courriers confidentielles que devait avoir au mini seul mais si ça n'est pas comment faire un courrier sur votre ordinateur que vous attendez l'assiste votre secrétaire il ya des coordonnateurs en a été le vrai patron là c'est l'assistante pas tant que l'assistante des bouchoirs il peut bien faire maintenant aujourd'hui faut prendre son indépendant vis-à-vis de tout ça quand j'ai pressé qu'un des choses confidentielles qui t'assoit son ordinateur du tout ordinateur du tap 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 tu envoies les gens mais même mais il s'est pas fait c'est la cote c'est la secrétaire qui fait qu'ils veulent le mail mais mon ami ou bien bon tu n'as pas c'est compliqué c'est compliqué tu pas traiter il ya pas il ya pas gérer des confidences voilà il ya des confidences vraiment tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un car quand même même temps même tu des béfies donc franchement juste vraiment faut me dire excel word powerpoint excel parce que tu auras besoin d'espacité pour les espaces financiers 3 de l'est vérifier c'est un chiffre il faut toujours vérifier parce qu'un coup n'est pas qu'un document pas c'est ton nom qui est dessus à dracomba ok avant qu'on les demande mais c'est qu'un collaborateur qui a fait mais c'est ton image n'est ce pas ton image c'est ton honneur donc tu dois vérifier donc pour ça tu l'as besoin pendant ce moment des buffets c'est un tableau c'est excellent que ça va comment ça fonctionne je dis pas de maîtriser les trucs compliqués de tableaux croisés c'est pas important mais au moins comment mettre des formules voilà comment on fait le tout au comment ça je le dis ça peut paraître banal mais je vous assure que je connais des gens je suis qui savent pas comment on a les mots d'ordinateur mais c'est compliqué et par point parce que tu vas faire des présentations que ce soit au cabinet que ce soit aux réunions au séminaire même si tu vas voir c'est une tente d'avoir des présentations mais c'est pas qu'on a ce temps pour aller faire ou bien le côte aux collaborateurs qui va aller faire même si les fonds tu dois mettre la touche il ya des choses qui va vous la réglé c'est corrigé mais tu vas pas qui est appelé de washington appelé ton collaborateur ah non 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 mais le point là il ya une réussite au courrier et puis tu m'en vois centaines non ok d'envoyer j'ai expliqué ou dit ce qu'on attend de vous vous en tant que coordonnateur ce sont actuellement coordonnateur ce n'est qu'un rappel pour eux ou ceux qui veulent devenir coordonnateur coordonnateur voici c'est qui vous attend voyons ensemble dont la commune de voir les missions attribution voyons ensemble quelles sont les qualifications qu'est-ce qu'on attend en général pour ce qu'on veut recruter comme coordonnateur dont il ya l'aspect je veux dire académique à la sorte technique mais je vais mettre l'accent sur les qualités qu'il faut et comme je le dis je vais prendre une partie de d'un coup que j'appelle qu'on appelle leader pour que je donne pendant deux semaines mais je prends une partie liée à cette petite partie là des qualités du bon manager et je vous présentez très souvent quand on recrute donc qu'est-ce qu'on attend comme qualification dans les annonces on dit fois titulaire d'un diplôme d'études supérieures minimum bas plus 5 ça peut dans n'importe quoi franchement dans n'importe quoi comme je l'ai dit personne n'est coordonnateur mais en général on travaille et puis il ya des gens bon voilà ici c'est attendu par aux puissons de l'économie sont devenus coordonnateurs et les gens se sont préparés qui se sont formés ou devenus coordonnateurs mais quel que soit la manière dont tu es arrivé il faut te former il faut te former comme je le dis c'est un métier que ça vous faut d'abord avoir la connaissance dont le savoir le savoir faire le savoir être en général donc pour recruter on va demander un niveau minimum bas plus c'est donc master un billet qui est vraiment pas plus qu'un bac plus 4 donc la maîtrise ça peut être en ingénierie en droit en économie en sociologie en médecine ça dépend du projet par exemple pour certains projets dans le domaine de la majorité projet j'ai coordonné pendant quatre ans le peu un projet dans le domaine de la santé mais je suis pas médecin voilà c'est un travail c'est financier à l'énage après j'ai fait mon mb je suis pas médecin mais comme je le dis il ya la maîtrise du métier mais là forcément tu auras besoin de médecins tu vas prendre appui sur des médecins mais il ya des portes de projet où il faut être forcément peut-être médecin parce que la dimension technique est très élevé d'accord donc là ça veut dire qu'on va demander par exemple que la personne qui soit un médecin mais en plus qui est bien sûr une maîtrise du malade même de projet parce que est technicien technicien ne fait pas d'être un bon manager et c'est dans tous les domaines ça n'a pas les projets on peut être très bon un très bon ingénieur agronome et puis n'est pas capable de gérer une équipe projet ou même n'est pas capable de gérer un service mais là on les fait très bon techniquement comme on peut être très bon financier et puis n'est pas capable de gérer l'équipe donc c'est la même chose ok donc en général on demande d'être titulaire d'avoir moins pas plus 5 comme je l'ai dit à se faire dans n'importe quel domaine mais surtout surtout ce qui est important c'est de savoir comment on conduit une équipe projet au succès comment on gère une équipe projet comment on fait la planification tout ce que je vous enseigne c'est pour vous préparer si vous avez bien suivi tout ça vous avez une idée bon maintenant si vous l'approfondir ça c'est on va donc on prend de l'aider l'opportunité de le faire mais vous avez une idée parce que quand tu es si tu es médecin tu es ingénieur agronome tu es informaticien tu es juriste tu es je sais pas quoi administrateur tu te retrouves bien économiste et le tour coordonnateur ce n'est plutôt l'aspect technique qu'on va chercher c'est pas ça c'est comment manger le projet comment conduit l'équipe au succès qu'est ce qu'on va te demander donc au delà du diplôme très souvent bien sûr on va te demander un certain nombre d'années d'expérience parce que ne sois pas de l'école pour être coordonnateur des projets non plus en toi que le développement en toi moi je n'avais pas encore vu bon bien si je décretais ton projet tu peux t'autoproclamer coordonnateur bien sûr déposé un qui t'autoproclame cio comme tu veux mais c'est d'accueil développement dont je parle bien sûr un minimum d'années d'expérience alors c'est l'occasion peut-être de préciser quelqu'un très souvent ce qui se passe comme je le dis on peut être directeur je sais pas mon casque civile j'étais d'aff d'un ministère mon ministre a confié la préparation d'un projet et au moins on a fini de préparer ce projet là du coup ça m'a donné l'opportunité de me présenter comme coordonnateur ça c'est un premier cas de figure le cas de figure comme je l'ai dit quelqu'un peut participer effectivement à la préparation du projet et puis le ministre dit je vais nommer la personne deuxième cas de figure troisième cas de figure quelqu'un peut être un des spécialistes dans l'équipe où j'y pense que la passion de marché il peut se présenter une relation gestion financière et puis avec le temps il se présente pour devenir coordonnateur des projets d'envoyer il commence d'abord comme membre du staff et puis après il y avait un coordonnateur j'ai plusieurs jours moi trois ou quatre personnes avec qui j'ai commencé quand tu es sur le projet qui sont aussi des traits ou du traitement coordonnateur voilà soit très très bon coordonnateur vous avez pour la police qui a essayé un projet santé vous avez maintenant dit que au pgd vous l'avez drose b voilà vous avez aujourd'hui si l'actualisation voilà donc voyez je vous ai dit on peut commencer un des spécialistes et puis on se retrouve coordonnateur de projet donc il ya l'expérience pour un minimum d'expérience très souvent c'est plus c'est se préciser dans l'annonce il faut avoir un niveau au moins pas plus tard pas plus 5 d'accord et puis après tout ça c'est sont maintenant des qualités de leader de manager d'abord d'accord donc tout à l'heure je vais essayer de parcourir ça très très rapidement au delà des questions de maîtrise du français de l'ordinateur je parle de l'ordinateur mais il ya aussi vraiment rapidement des qualités donc si cela vous intéresse je vais vous présenter ça rapidement elle que ça vous intéresse de voir les qualités sur là j'ai joué à donner l'essentiel mais je vais prendre une partie de mon de mes cours là pour vous donner ça vous intéresse de voir les qualités du bon manager de projet ok j'ai moins de lui j'entends un peu d'avis ok d'accord voilà donc quelles sont les principales qualités personnelles l'espoir d'un coordonnateur de projet cela revient en réalité aux qualités personnelles d'un chef qui est accès sur les résultats donc ce que je vais dire c'est valable pour le chef de projet mais n'attendez pas d'un chef de projet d'abord avant de les appliquer si le cas en comptant pas j'ai vu madame a doublé tout à l'égard en comptant vous pouvez l'appliquer j'ai vu blanc d'une caisse à des services qui n'est pas là j'ai pas pour l'appliquer bon les autres je ne sais pas les postes que vous occupez mais ce que je vais dire vous pouvez les appliquer dans une ou deux personnes sous votre autorité d'accord dans une des principales qualités personnelles c'est bien sûr avoir cette capacité là d'analyser les enjeux d'accord les tensions du moment parce que quand ce coordonnateur des chefs d'unités en réalité il ya des informations que tu as que les autres membres du personnel ne l'ont pas parce en réalité si tu es bien positionné il ya des informations qui viennent de l'extérieur qui t'est pas bien à toi seul il ya beaucoup d'informations ce qui viennent des équipes n'est ce pas que tu sais donc il faut savoir à quel moment faut poser tel acte à quel moment proposer tel acte il faut savoir quelles sont les tensions quels sont les enjeux qui sont en cours pour savoir quelles sont les priorités pouvoir savoir sur quoi il faut mettre l'accent d'un faut être sensible n'est ce pas aux besoins non seulement de la tutelle donc du gouvernement des bailleurs du personnel des populations ne faut pas quelqu'un de guerre en fait mais celui même non c'est vrai faut vraiment être capable d'avoir dans l'écoute moi j'ai l'habitude de le dire même sur le projet sur lequel je suis sur le passage j'ai dit chez moi on fera pas de rendez-vous pour venir dans mon bureau en tant que le personnel on prend pas de rendez-vous pour l'extérieur bien sûr sinon tu vas pas travailler mais pour le personnel depuis les spécialistes chauffeurs qui n'a pas besoin de rendez-vous pour venir me voir tu viens tu frappes par rapport tu rentres c'est rien à casser messieurs je vous parlais pourquoi parce qu'il a besoin d'information tu as besoin d'information mais si tu fermes ta porte comme un grand patron derrière si le projet on peut pas de conseil compréter comme un grand patron faut pas de compréter comme le dg d tant tant non non tu vas passer à côté de l'essentiel on n'a pas besoin des procédures béni te rencontrer on n'a pas besoin de passer par l'assistante rempli une fiche ou d'une enjeu voir le coordonnateur et petit pourquoi je les vois avant de venir si tu fais ça tu es en train de couper le ton personnel et tu te couper la soupe de l'information passé à beaucoup d'informations que les gens ont que toi tu n'as pas d'infos que n'importe qui puisse s'élever l'été dit un jour coordonnateur je pense que temps à vous avez dit ça n'est pas des temps à il ya tel problème à j'entendu ça t'entends pas ça c'est important d'accord donc il faut voir votre passé d'écoute donc c'est pas quelqu'un qui est renfermée tiens voilà j'étais vraiment rempli de toi même faut être bon il faut le voir s'appuyer va ça d'un contrat des projets comme j'ai fait un poste prestigieux c'est un poste très très important mais c'est impossible et réussit il faut beaucoup d'humilité beaucoup d'écoutes voilà ok il faut savoir déléguer les tâches parce qu'il ya beaucoup de choses à faire si un projet je vous assure que c'est très prenant c'est très 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 prenant il ya beaucoup de choses étudiant sur les projets tout est urgent tout est urgent quelquefois tu dis bon dans quelques mois ça va passer mais non 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 tout est urgent et il ya beaucoup de choix à faire et tout est important donc il faut savoir déléguer le maximum possible c'est cela qu'il faut recruter du bon personnel si vous avez du bon personnel vous pouvez déléguer et puis comme ça vous quand ça vient fait il est vraiment le contrôle nécessaire et puis voilà vous avancez mais si vous n'avez pas un personnel qualifié que vous avez fait du recrutement par copinage bien sûr vous serez obligé de faire vous même tout le travail c'est cela que le recrutement il est très très important il faut recruter les personnes qualifiées les personnes qui sont expérimentées qui vont venir faire le travail qui ne sont pas venus apprendre le travail parce que les projets on ne fait pas pour apprendre le travail on vient vous faire le travail c'est cela qu'on dit quand on recrute on dit on recrute des spécialistes quand les spécialistes là ça veut dire qu'on sait faire d'accord donc une fois que vous avez ce bon personnel il faut déléguer le maximum possible et puis faut savoir responsabiliser les gens bien sûr une fois que vous allez déléguer c'est pas du tout va s'est fait de façon conforme à 1000% mais justement votre rôle aussi c'est d'assister votre personnel à savoir faire voilà à les aider n'est ce pas à faire moins de d'erreur a devenu le meilleur des mêmes c'est votre responsabilité mais il faut faut déléguer ensuite fois une bonne fois le plein le flair bon j'ai pas mal à ça là dessus un mais faut avoir le flair il faut sentir les choses vénées info faut sentir les choses vénées et puis faut savoir écouter sont vraiment son esprit au fond de toi parce que tout n'est pas physique n'est ce pas mais si tu écoutes vraiment au fond de toi tu écoutes c'est écouté ton nom intérieur il ya beaucoup de choses qui vont te prévenir n'est ce que ça a prévu je suis beaucoup beaucoup de choses il faut accepter les critiques c'est pas parce que tu as coordonné la taille du couteau le plus intelligent c'est pas parce que tu as coordonné la taille qu'on a pris ce que tu sais tu es celui qui mettent le plus non non on est on est intelligent à plusieurs c'est à plusieurs qu'on réussit c'est un commenter pour la bataille qui te dit après je pense que ça là c'est pas juste voilà mais si tu es un but d'état personne qui estime que tu maîtrises tout tu connais tout tu as passé à vous dire la plaque donc je vais un peu plus vite informé c'est l'information de longue durée mais je vais vite faut à la capacité de se les mettre en pause c'est-à-dire moi je suis comme ça quand je suis convaincu de quelque chose il faut arriver à me convaincre si tu n'arrives pas à me convaincre j'ai fait ce que moi j'ai poussé à quoi je crois mais une fois que tu arrives à me convaincre j'ai dit ok je le connais voilà d'un fort parfois nous avons acheté les critiques mais fois la capacité de se remettre en cause fois à être capable de dire pour la bataille à la dernière fois je combattre ton idée mais j'ai pensé que les raisons j'avais tort ça t'enlève rien du tout c'est pas parce que tu as les faits que tu n'as plus coordonnatrice pour mettre le coordonnateur ça t'enlève rien du tout au contraire ça te grandit et puis tu prendras les meilleures décisions fois un esprit ouvert je le dis il faut être vrai faut être vrai faut arrêter d'être gentil selon la perception africaine passer en afrique être gentil ça veut dire que tu acceptes tout être gentil en afrique ça veut dire que tu acceptes tout tout ce qu'on te demande tu acceptes mais si tu as tout ce qu'on te demande ça veut dire que tu fais beaucoup de compromis et beaucoup de compromissions compromis en quoi c'est bon mais beaucoup de compromissions non tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde on peut pas être un bon coordonnateur à bonjour digab mcgo ben j'ai honoré que le digab me suive un digab merci donc il faut être vrai on n'a pas besoin de plaire à tout le monde pour réussir ta mission tu n'as pas besoin que tout le monde soit content non tu fais ton travail conforme aux procédures conforme au plan conforme aux objectifs tout en étant courtois mais ne cherche pas à ce que tout le monde acclame parce que si tu veux tout le monde acclame ça veut dire qu'il y a des décisions que tu vas prendre pour en fait des règles c'est moi parce que tu es plein nom il faut être soi même il faut être vrai d'accord soyez vous même ne soyez pas gentil sur la personne africaine comme je le dis en africain des guiches et méchant ça veut dire qu'en fait les rouboureux voilà quand elle vous l'ont dit les méchants parce que pour plusieurs d'entre nous ainsi tout voilà dans nos perceptions là c'est à dire voilà il y en a qui doivent travailler du et puis les autres ils sont là pour couper pour voilà pour profiter de tout ça il n'y a pas d'effort du tout ou alors tu dois renseigner ça tout le monde non vraiment soyez vrai les gars un mesdames soyez vrai faites votre travail de toute façon quand tu fais bien qu'on travaille aujourd'hui on peut d'être méchant mais des meilleurs et connaît toujours il fait son travail voilà donc ça est vrai ok je vais c'était une certaine partie faveur un outil de vie personnelle que le projet peut aider à réaliser ça j'ai pas tout m'attardé mais juste vous dit quand tu as un poste donné que ce soit point de coordonnateur des projets ou autre chose il faut que ce poste là t'aides soit un instrument ou atteint un objectif des vies pour toi mais si l'on t'a pas donné le mieux de toi même il faut que tu donnes le mur de toi même c'est une chose quand tu fais un boulot tout ce que tu fais il faut que ce soit quelque chose qui contribue à l'atteinte des objectifs des vies mais sinon bon tu feras le service minimum jusqu'à la consale à la fin mais tu ne peux pas être performant alors que si le produit ce qu'on recherche c'est la performance est à dire résultat à moins de coups et un monde du coup ça veut dire quoi dépenser moins et avant le thème du projet ça on l'avait déjà dit il faut aussi accepter et j'ai les différents entre les caractères des personnalités des membres de l'équipe vous êtes là pour gérer des spécialistes ou gérer des personnes ce qui vous intéresse c'est par le caractère c'est pas le fait qu'ils soient gentils c'est pas le fait qu'ils disent bonjour aux gens moi l'allume je m'en fous qu'on me dise bonjour le matin c'est qu'il m'intéresse on est là pour le travail faut bien fait qu'on travaille il ya des gens et des membres de l'équipe qui à la limite un sale comme caractère ils ont une nouvelle éducation mais tu peux pas changer ça le gars depuis l'année il a maintenant 40 ans ses parents l'ont mal éduqué tu as changé ça comment merci va bien ton travail ça veut dire quoi ça dit que le document que tu attends puisque tu te contrats il le fait très bien à temps que ton problème tu n'es pas là pour le corriger tu n'es pas là pour l'éduquer tu es là par rapport à des résultats un projet c'est d'abord des résultats d'un fois c'est de cette différence là il ya des gens qui sont très très courtois qui font bien le travail ça c'est bien il ya d'action très très courtois qui ne font pas du boulot je préfère avoir fait à quelqu'un qui est à la limite disque ou toi qui fait bien le travail quelqu'un qui est très courtois et qui ne fait pas le travail parce qu'on est là d'abord pour le travail ce sont les résultats qui vont nous faire avancer on est pas là pour des amis et ça c'est une chose sur lesquelles je mets tout là on n'est pas là pour d'abord des amis on est là pour atteindre des résultats une fois qu'on a les résultats on pourrait être amis mais si vous voulez être d'abord des amis ça veut dire que vous allez vous tolérer ce qui n'est pas tolérable vous n'allez pas faire du travail vous allez récemment voir un ami et puis vont venir vous balayez vous tous parce que vous n'avez pas atteint les résultats ok d'un fois c'était les gens avec leur éducation avec les caractères c'est vrai que tu peux donner comme conseil que le donne mais comme elle l'accent surtout sur comment atteindre les résultats mais qui n'est pas là pour faire là pour refaire l'éducation des gens non ok bien s'il faut bien organisé on l'a dit qui fait la planification il faut vraiment être bien organisé parce qu'il ya beaucoup 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 de choix fait s'il n'est pas organisé tu vas être diabétiques hyper tendu tu seras toujours troublé et puis et puis sans résultat bien sûr voilà c'est ça il faut vraiment être bien organisé forêt l'agenda aujourd'hui on n'a pas besoin des agendas papier voilà si ton téléphone voilà tu sais pas il ya beaucoup d'agenda sur le téléphone le téléphone partout tu es vraiment fait bien organisé bien réparti les tâches et puis à un moment donné deux ans trois ans quand on met le projet en deux ans trois ans après un coordonnateur qui s'est bien organisé qui a bien organisé son équipe qui a mis des gens travaillent donc voir comment à s'ennuyer arrêté d'autres monnaie s'ennuyer mais tu n'as pas passé cinq ans en train de travailler comme les premiers jours ça veut dire qu'il y a un problème d'organisation déjà toi à ton niveau ok bon bon il faut une bonne capacité de planification sur l'agenda est disponible pour son équipe comme je le dis il faut faire en sorte vraiment d'être disponible à la limite à vos équipes vous pouvez les jeunes à n'importe quelle heure même si c'est deux heures du matin bien sûr ils sont bien éduqués ils vont avoir deux heures du matin mais c'est une façon de dire à n'importe quelle heure ou de m'envoyer sur un whatsapp ou de m'appeler mais faut jamais deux gens après du temps on m'appelle pas mon ami ça la foule et c'est dans la direction classique là bas mais c'est aussi un projet je m'aille des gens c'est mon ami on a besoin de t'appeler les gens ont besoin d'orientation ils ont besoin parce que tu peux envoyer d'accord il ya des situations que toi c'est peut-être décanter il ya des décisions c'est toi seul mais si ton personnel est en train de travailler et puis toi tu dis non à pas de 10 heures ne m'appelez plus ne m'appelez pas le week-end ne venez pas mon bureau de temps non 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 faut être disponible pour son équipe ok donc si ça c'est une contrainte pour vous quand vous allez venir sur le projet ou bien s'il est sur le projet ou surtout pour ceux qui viennent qui sont nommés directement sur le projet mais n'ont pas fait des formations en gestion des projets sont des conseils n'est ce pas que je vous donne d'un fois disponible pour votre équipe il faut bien que ça va utiliser tout ce qui est tic ordinateur téléphone tablette aujourd'hui la vie est très simple avec un ordinateur partout tu es un téléphone partout tu es vraiment c'est comme si tu es au bureau ok mais ce qu'aujourd'hui je connais des gens même moi sa place t'as dit le gars il a du mal à l'autre ça lui c'est le message classique mais mon ami on a finalement c'est classique aujourd'hui la poussette sur whatsapp il y en a même pas peur de facebook c'est la bataire beaucoup d'informations sur les journaux voilà il ya vraiment un peu de tout c'est vrai qu'il ya un peu de tout il ya du bon il ya du mauvais donc ordinateur tablette téléphone parce que que ce soit agenda que ce soit les demandes à nous que ce soit les les interactions avec le bailleur il ya beaucoup de choses et faire mon bailleur a pas de votre à un moment dit et voilà ok parce que on doit pouvoir travailler de partout partout tu es pour qu'on vous comprenne et partout tu es dans votre assise n'est plus comme avant dans les années c'est pas combien il fait forcément au bureau pourquoi travailler aujourd'hui tu es capable de travailler partout et si un projet à la limite du travail 24 heures 6 24 et comme formation des gars on travaille 24 6 24 donc tu es capable d'être chez un ami ou bien je sais pas moi au resto bien obtenu quelque part là bas et puis à une urgence d'une ton téléphone bachat en ville n'est ce pas si ton téléphone ou bien si ton téléphone bien sûr tu as ta bête en téléphone mais tu es capable d'avoir un mail je n'attraîne pas tout d'un faut vraiment maîtrisé n'est ce pas les technologies de l'information et de la communication et bien sûr il faut se donner des moments personnels il faut se donner des moments personnels des moments agréables parce que le travail il est prenant si vous n'essaie pas vous organiser si le travail que vous faites ne vous donne pas du plaisir vous allez craquer vous allez abandonner je connais des gens ils ont commencé pour donner un projet après l'abandonnée c'est trop compliqué soit l'abandonne de lui-même soit n'abandonne pas de lui-même mais les ça font que bon on vient dans ce que j'ai dit avoir des moments personnels fois des moments de distraction personnelle et par les personnes qu'on aime d'accord que ce soit dans la semaine dans la journée pour avoir moins d'une heure de temps ou à la limite tu te déconnecte n'est ce pas du bureau même si c'est pendant le repas mais que ce soit un moment de plaisir pour toi que en semaine que le moment de plaisir pour toi d'accord que la souffrance que tu tiens du qui fait que tu gagnes cet argent là que cet argent là tu donnes du plaisir personnel parce que finalement on passe nos temps avec les problèmes des gens à payer les factures des gens avec les problèmes des gens mais à un moment donné ça va tu tu vas te demander mais ça c'est là quoi tout ça en fait d'accord donc il est important que pendant que vous travaillez que vous ayez que votre vie soit agréable faites vous plaisir voilà que l'argent à vous permettre votre salaire à vous permettre n'est ce pas de vous faire plaisir ok que ce soit au coup de la journée faut toujours trouver tant du plaisir dans la journée dans la semaine et pour qu'on ne se dit pas non je travaille pendant deux ans trois ans et puis après je vais je vais je vais me faire plaisir mon ami bon ça va être compliqué ça peut être compliqué d'accord alors rapidement bien s'il faut que le ciel équilibré entre la vie des familles les amis le travail un équilibre entre la famille les amis le travail ce n'est pas évident ce n'est pas facile je l'admets mais quand on est sur un projet et c'est l'édition du registre ce matin les coordonnateurs mais quand les sues des structures qui sont très pleins comme les projets que ce soit les spécialistes dans le coordonnateur c'est très très prenant quelques fois les gens parlent du bureau à 23 heures pas parce que le coordonnateur mais la leur a demandé mais parce qu'ils ont des gens du travail de vouloir faire donc ça prend du temps mais à côté des ça on a envie des familles à côté de ça on a des amis donc c'est que je dis il faut trouver un équilibre entre ces deux accès ces trois aspects là tout c'est important je dirais même un 4ème niveau personnel parce qu'il estime que le bonheur n'est n'est pas d'une seule source n'est ce pas il ya des bonheurs que des enfants te donne que ton conjoint est un congé n'est pas de donner il ya des bonheurs que ton conjoint ont apprécié dans que les enfants ne pas se donner il ya des bonheurs que tes amis te donne n'est ce pas que tout cela peut pas te donner il ya aussi des choses que le travail qui procure que tout ce monde ne peut pas te donner il ya des plaisirs qui prend en étant seul que tout ce qui est cité à ne pas donner d'un faut trouver un équilibre pour ne pas un espace sacrifié un côté ou l'autre ok c'est tout ça mis en sang qui bien sûr va nous rendre heureux donc je vais je vais assez vite il faut être en bonne santé physique c'est si que mental ça prend beaucoup d'énergie ça prend beaucoup de temps il ya des moments franchement qui est démoralisé parce que les activités n'avance pas comme tu veux entre temps des tables de partout le ministère des tables bayonne d'étape les populations c'est insatisfaites un tas des gens au sein de l'équipe qui boycott ainsi les sujets sur le site il ya des moments qui descend vraiment sur le coordonnateur ou la connaissance vraiment seul abandonner de tous d'envoi à la capacité de se reposer sur dieu fois la capacité de se parler de se remonter parce que ça ne va pas sur les autres on vient de voir mais toi tu vois qui mais faut adieu il faut la capacité donc n'est ce pas de se remonter le moral de garder la foi bien sûr de travailler et puis mettre tout ça aussi en clair la main de dieu donc à même pas pourquoi faire du sport moi je le conseille toujours aux gens pour garder une bonne santé physique vraiment c'est du sport chacun peut choisir son sport major de tennis voilà je vais jouer à l'ivoire voilà chacun mes formes à un truc qu'on fait d'accord et puis il faut savoir si j'avais sa susceptibilité les gens sont très susceptibles ils pensent que tout le monde est contre eux celui-ci a écrit telle mais là il pense que c'est contre lui mais quand elle celui-ci a dit ça la réunion et pas que c'est compliqué quand elle c'était ce coordonnateur des projets par les premiers responsables et puis tu es susceptible mais tu as fait la guerre tout le monde tu as fait la guerre à tout le monde et finalement au lieu de battre une équipe en fait tu serais là en termes de faire parler aux gens mais quand tu ne peux pas réussir parce que un projet c'est d'abord une équipe n'est ce pas qui fait réussir un projet et toi tu es là en tant que chef d'orchestre il faut être rigoureux mais flex flexible donc les coulisses a dit faire respecter les règles et être vraiment attention le délai mais faut être flexible être capable de comprendre si les autres ne soient faut être capable de comprendre même le principe c'est la rigueur être rigoureux si tu n'as pas à des boulots sur le projet tu ne peux pas réussir c'est pas possible parce qu'il ya des délais il ya des procédures mais si tu dis non ça va aller tu as cette toux tu pardonnes tout s'il te plaît tu peux pas venir sur le projet ou bien qu'il c'est le projet va tranquillement bon tu es en direction des bas quoi là bas tranquillement tu n'as pas de pression pour les délais tu n'as pas de pression pour les procédures qui est tranquille là bas tu vas la retraite en 30 ans et puis bon tranquille voilà mais si le projet franchement il faut beaucoup de rigueur ok donc on dit être rigoureux en même temps il faut aussi être transparent parce que si tu mets la rigueur comme était très rigueur sur les autres et plutôt que tu n'es pas transparent dans la gestion ça pose un problème parce qu'il doit être un modèle aussi pour les membres de ton équipe d'accord tout d'être un modèle où les membres de ton équipe mais tu pas dû aux gens respecter les règles et puis t'en mettre le premier à les violer mais dès lors que tu viol c'est la porte ouverte ils vont le faire et tu n'as plus vraiment assez d'énergie et de courage beaucoup dit aux gens de ne pas le faire qu'est-ce que tu as le premier à virer les règles d'un fois de rigoureux c'est il faut être transparent dans la gestion et à savoir pourquoi on fait si pourquoi on fait ça sur la décision pour qu'on fait si on fait ça ok il faut savoir garder les confidences il faut savoir garder les confidences je répète il faut savoir garder les confidences parce que tu reçois beaucoup d'informations de la hiérarchie beaucoup d'informations des collaborateurs il ya des gens qui sont même pas sur le projet qui vont venir te parler mais si toi dès qu'on te dit quelqu'un vient te dit ah il ya tel 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 qui a fait ça en même temps à la prochaine réunion ou bien tu envoies un sms à la personne mais mon ami les gens vont fermer leur c'est fini ils te diront plus rien et tu seras là pour rien que tu es le coordonnateur ou la coordonnatrice mais en réalité tu n'es rien du tout tu n'as aucune information parce que tu n'essaies pas garder les confidences mais si tu sais garder les confidences tu auras beaucoup d'informations et cette information là vont te permettre de prendre les bonnes décisions en ayant connaissances n'est ce pas des réalités que de prendre des décisions sur la part de la réalité vous savez à des gens sans chef dans leur unité que ça coordonnateur ou pas ils sont saufs mais en réalité ils sont voilà ils sont pas chef parce qu'il ya beaucoup de choses que les gens savent qu'ils savent même pas en fait beaucoup la brotteur même souvent c'est manque de vous passer à des ceux qui savent que vous savez pas vous prenez des décisions sur la barre des questions qu'il faut en fait on ne savait pas la réalité d'accord non c'est pour ça que il faut non seulement être ouvert mais il faut savoir garder les confidences il faut être juste entre les membres de l'équipe il faut savoir bien les traités par lesquels l'équipe est démotivée mon cher vient d'abandonne il faut être juste quand il est la raison tu dis la raison lui est la toi il a tort faut pas avoir des favoritisme ok fois juste et puis bien sûr avoir la capacité de s'automotiver et il faut bien sûr savoir avoir les savoir savoir faire ça va être du métier de chef de projet voilà ça bon c'est tout j'ai toute une formation et puis il faut être un modèle pour les membres de ton équipe d'accord faut chercher un modèle pour les membres de ton équipe mais s'il fait bien qu'on travaille que tu es rigoureux qui est transparente et juste cela va forcément s'imposer n'est ce pas ils vont forcément t'aimer il faut savoir valoriser ses collaborateurs sur les projets de développement sur les coordonnateurs les coordonnateurs qu'on connaît qu'on voit la télé qu'on voit dans les journaux voilà mais en réalité c'est toute l'équipe c'est toute une équipe qui travaille d'un faux savoir les valoriser aux humains de la hiérarchie fait capable de dire aux ministres à je suis fier de mon équipe parce qu'il est en tantant tel a fait tant tel a fait temps du au bailleur voilà 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 pas pourquoi parce qu'après le projet faut bien dit tout le travailleur mais faut pas seulement de valoriser toi et puis pour la limite les autres bon il peut aller se faire voir non il faut que valoriser les équipes aussi bien entre eux pendant que tu es avec eux quelqu'un a bien fait un travail que le reconnaître les félicites mais même à l'extérieur faut quoi le valoriser n'est ce pas pour que demain cela ne fasse un chemin mais en même temps parce que c'est ce qui est juste qu'il a bien fait un travail mais tu fais tu fais ça va tant qu'on rote et des coordonnées c'est pas du pédé spécialiste est très bon tout non ok bon je vais aller très très vite pour les soins très long il faut être vigilant aux relations espèces sur les espèces relationnelles faut savoir résister sur le stress il ya beaucoup de stress ou ceux qui n'aiment pas le stress si vous ne venez pas sur le projet à rester dans l'administration classique si vous êtes enseignants pour l'enseignement parce que les enseignants ils ont une grande indépendance voilà ils ont une grande indépendance mais sur le projet il ya beaucoup de stress tout le monde est stressé pas tout est urgent mais faut savoir comment gérer le stress comment anticiper le stress comment résister au stress n'est ce pas et puis vous êtes capable de dire non et des 18 devant n'importe quelle personne mais bien sûr je suis avec le bon temps mais faut pas quelqu'un qui dit oui 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 à tout faut pas être béni oui oui il faut être capable de dire à telle autorité à je pense que ça là ce n'est pas faisable parce que des fois vous êtes coordonnateur d'un projet souvent les ministre ne savent pas trop c'est vous qui connaissez les procédures quelques fois de bonnes fois il peut te dire est-ce que ça là c'est possible mais si tu veux tu nous a plégié à ton ministre et que tu es toujours en train dit oui 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 tu vas commettre des fautes qui vont être préjudiciable à toi et à toute ton équipe mais c'est pas le ministre qui t'a poussé en réalité lui il ne sait pas que ce n'est pas possible mais si tu as tout à te retrouver dans des situations mais qu'on voulait dans des situations et même temps même à titre personnel parce que tu n'es pas dit non fait capable d'expliquer à l'autorité à maintenant le ministre monsieur le ministre ça là c'est possible ou ça là il faut qu'on demande à nos bailleurs voilà il faut la vie d'étendre voilà c'est aussi ça sont des hommes ils vont pas te demander pour ça ok voilà voilà pendant je pense que je m'arrête et là parce que sinon ça va être très très long ça va être très très long et après qu'il faut savoir conduit la rue les réunions mais comme je ai dit c'est vraiment une petite partie d'une formation complète que j'ai su qu'on appelle les deux gros voilà comment conduit l'équipe projet au succès donc je vais m'arrêter là sur les qualités et puis je vois s'il ya des questions je vais répondre rapidement aux questions et puis on va se séparer parce que là ça nous fait quoi une heure une parce qu'il est trente de une à trente de formation alors ce qu'il ya des questions je vais donc en déjeuner vous voici à des questions alors bon j'ai l'impression que j'avais que la table et que ça fonctionne mieux juste quelques minutes c'est là des questions n'hésitez pas à lire en coordination suivant la sion à messeurs aux rondeurs liens en coordination suivant la sion attend je pense à tout à l'heure mais si l'on a déjà fait un truc sur le métier de l'esprit c'est l'essentiel évaluation un jeu de points à la question tout est tout à l'heure mais j'ai joué je vais ouvrir si ma tablette les autres questions ok ok voilà c'est la table c'est beaucoup plus clair alors je commence à par les plus récentes la question la plus récente ou la alban roudolphe il demande quel est le revenu moyen d'un ça dépend des portefeuilles ça dépend des portefeuilles il ya et puis ça dépend des pays ça dépend des pays mais en général m'a dit quoi c'est pas moins de pour celui qui commence à ou celui qui commence c'est pas moins de 2 millions de francs c'est pas pour les débutants ça les nouvellement nommé coordonnateur c'est pas moins de 2 millions d'ailleurs pas moins de 4 mille dollars un cap de la forme de 2002 millions bien sûr il ya tout un intervalle voilà après il a qui peut se retrouver à 4 millions ça dépend des portefeuilles il ya des portefeuilles ou c'est bien payé quand il fait que je sais bien payer les portes de feu c'est pas bien payé voilà j'ai pas vous dit si quel point est fait c'est bien payé c'est peut-être pas bien c'est pas bien payé ok donc il ya n'a qui peut aller jusqu'à 4 millions ça arrive 8000 $ bon alors il ya le salaire et puis très souvent c'est qu'il ya il ya le carburant il ya aussi des frais de téléphone mais bien sûr tout le reste qui est lié à la cnps et autres donc quand même tout ça je pense en tout cas dans nos pays je peux dire c'est la fin a bien payé n'est pas voilà un monsieur alba rodolphe iramba joba et c'est pas de quel pays la vie mais bon jeu moi je vous encourage je pense que c'est bon je ne gère pas dans certains détails mais c'est bon alors monsieur yannick comment faire pour continuer mais c'est yannick on a voilà la question de vision il est maîtrisé les procédures et les mains sensées débrouillées comment faire pour contenir les procédures d'un bailleur en cas d'urgence en principe quand les procédures sont bien faites on prévoit même les cas d'urgence dans la limite n'a pas n'a pas d'une arène à violer en fait n'a pas à contourner n'est pas dans le manuel de procédures on prévoit même les cas d'urgence donc tu les respecte par contre il peut arriver des cas où effectivement pas pour contourner mais il ya plus chance parce que les payotes dans le hockey donc c'est pour ça qui va très bon j'ai d'autres produits c'est un côté comment gérer son super il a c'est comment gérer ses interlocuteurs ça va une fois de très très bon contact avec ton titel est à l'étant qui tient d'être vous devez un niveau de la santé ou vous appelez à n'importe quelle heure pour vous envoyer des whatsappes à n'importe quelle heure que ce soit à minuit que ce soit la chose voilà vraiment fort est très très bon rapport pourquoi parce qu'à tout moment il peut être coincé et a besoin d'un amour d'un bailleur ou quoi parce que il ya un ministre après l'engagement là bas et à la ligne pour même plus fait début tout j'ai oublié de gérer la situation et c'est toi seul qui peut vraiment être un quotidien mais si tu n'as pas l'avancé tient vous ne vous enfin vous ne vous fréquentez quasiment pas vous ne vous voyez qu'en réunions officielles vous reprochez beaucoup de choses mais tu n'es pas prend ton téléphone et tu peux appeler la personne non tu pourras pas donc pour répondre à votre question mais c'est d'un coup là c'est dédié fort de très bon contact des très bonnes relations humaines avec toutes les personnes avec elle vente en intégration ou qu'à tout le monde puisse l'appeler même ton ministre de tutelle tu es capable d'appeler ton ministre à un moment donné à monsieur le ministre et madame la ministre excusez-moi du dérangement mais il y a telle urgence ok c'est un rôle de coordonnateur donc je ne dis pas pour contourner parce que contourner comme je l'ai dit dans tous toutes procédures il ya ce qui est prévu en cas d'urgence à la dac aïa poule bali qui recrute les autres spécialistes en principe voilà la bonne formule le coordonnateur est recruté par la putelle bien sûr un rapport en suivant les procédures du bailleur à ce temps que le bailleur n'est pas le coordonnateur ne peut pas être son contraire pas signé en toi c'est d'être payé sur les ressources du bailleur le coq le bailleur a donné son anneau d'abord il doit valider son contrat dans la tutelle lance le processus par exemple le bailleur laisse la partie nationale de faire et puis maintenant ils vont donner l'avis de nom d'objection tard ils vont analyser ou assez conforme ou pas donc il lance une fois que le coordonnateur est recruté maintenant lui doit recruter les autres les autres membres de l'équipe pour moi c'est ça la bonne formule pourquoi mais bien sûr il va le faire aussi en faisant valider les thèmes des références et le thème des finances et toute la procédure parce que il sert le premier responsable et il est bon qu'il est précieuse si les membres de son équipe d'accord mais même quand c'est pas le cas parce qu'il peut arriver moi je me souviens en 2012 2012 2011 quand on nous recruter pour le pgdec j'ai été réputé en tant que le spécialiste l'opération des marchés d'expérience de marché le suivi évaluation gestion financière voilà d'accord mais je dis tout est-il que si tu sais comment on conduit l'équipe cela n'empêche pas n'est ce pas que tu t'affirmes comme le coordonnateur donc pour répondre il arrive des fois où avant la mise en vigueur du projet on lance le cliquant de tous les personnels dans la limite comme coordonnateur on vous recruteurs au même moment mais très souvent c'est le coordonnateur bien sûr qui conduit tout le processus de l'écrutement du personnel donc ça c'est la réponse alors monsieur blé c'est fait plaisir que de tout à fait une fouchette en matière d'exploitation salariale bon c'est la fousette alors comme je le dis ça fait partie de 2 millions à 4 millions en fonction du portefeuille bon bien sûr il ya des petits projets c'est un petit projet des choses qu'on peut d'avoir pas des millions c'est mais sinon les soins des millions 5,8 millions ça c'est au niveau des des spécialistes je vais pas donner des montants fixe ne pas que ça c'est le stage et les salaires des gens comme un passé dans le site facebook là mais bon nous pensons pas des informations cachées il ya des arrêtés qui ont été pris même pour donner les les intervalles de salaire donc c'est pas c'est pas de confidence alors mais ce pas pour l'idée tango les principales qualités ok donc il a il a résumé un peu donc vous allez voir dans le commentaire mais c'est quoi pour elizé qui a résumé alors votre question bon comment mener l'entrée de la bouche pas importe de coordonnateur bon ça là j'ai déjà fait une vidéo spécialement sur l'entrée d'un embauche donc à lundi sur ma page j'expliquais comment se faire l'entrée d'un embauche ce que j'ai expliqué c'est la même démarche que ce soit pour le recrutement d'un comptable le recrutement d'un coordonnateur d'expliquer ça je passais un vendredi c'est la vidéo encore en ligne alors merci et m'a indé de récapituler tout ça c'est bon comme ça la trace bon merci à tous ceux qui me disent merci aussi des qualifications personnelles des qualifications alors je j'ai des questions 1 alors bon il ya beaucoup de remerciements ok un équilibre de la famille les amis de travail projet nous disait qu'il n'y a pas que le prix dans l'avenir ça c'est vrai alors j'ai l'impression qu'il n'a pas de questions sauf tout était bon j'ai l'impression qu'il n'y a pas des questions là il ya beaucoup de commentaires c'est vrai mais je ne vois alors mais c'est un média et ça dit que quelqu'un travaille dans une entrevue privée ne peut pas devenir coordonnateur des projets mais bien sûr je connais je connais des gens qui sont partis privés pour donner coordonnateur des projets de développement mais comme je l'ai dit quand j'ai pas même des projets c'est pas seulement dans le secteur public il ya beaucoup de projets dans les entreprises voilà si vous prenez même toutes les compagnies la question en tienne orange move quoi télesselle enfin n'est pas quelqu'un qui est quelqu'un d'un compagniaire bouloré dans toutes les entreprises il ya des projets donc ce que j'ai dit là je prends le cas des projets de développement mais comme je l'ai dit sur les secteurs s'appliquer n'est ce pas au secteur privé donc pour répondre à votre question quelqu'un peut quitter le secteur privé et puis un peu d'être mentionnés projet j'en connais ok donc si on a fait là par exemple on a lancé un poste mais tu n'as qu'à postuler c'était du secteur privé tu peux postuler parce qu'on ne dit pas non il faut être forcément des états publics non alors je sais si la question bon il demande si on peut être coordonnateur des projets avec un pas plus de et plusieurs années d'expérience bon ça ça dépend du projet tu as-t-il que on précise toujours dans les termes des références 1 on précise toujours le niveau qu'on veut si c'est pas plus de vent ou débats plus de parce qu'il peut arriver que le poule pour la mise en du projet n'est pas plus tard pas plus 5 on va plus de dans ce cas ils vont le préciser c'est ça qu'il est important d'avoir les termes des références donc si on demande pas plus 2 avec 10 ans d'expérience que vous n'avez pas plus 2 avec 15 ans d'expérience vous postulez mais si on demande pas plus 4 avec 5 ans d'expérience vous n'avez pas pas plus 4 c'est pas la peine de postuler voilà vous ne serez pas retenu et du coup de savoir juste votre morale pas souvent les gens disent non je vais essayer on sait jamais dieu est grand bon en le faisant en fait des mots démoraliste au nom dommage je l'ai toujours dit on dit on cherche quelqu'un qui répond à quelqu'un qui n'a pas des critères mais va faire la formation ou bien attend d'avoir l'expérience et puis tu vas postuler ok parce on n'est pas avec l'expérience c'est ça qui est mais pour l'acquérir il faut chose voilà donc je pense que il n'y a plus de questions sauf si il y en a qui sont plus récentes je vois quand même le dernier le centre voilà ceci étant je vais vous dire merci ça nous fait une autre en deux temps merci à vous donc si vous estimez que ça va faire du bien de personnes partager le maximum le maximum le maximum voilà beaucoup d'autres personnes c'est là que c'est une personne merci à vous on a rendez vous je crois le jeudi le jeudi prochain à 16 heures on va parler donc de l'exécution du projet puisque le jeudi dernier on a vu les différentes étapes de la préparation du projet maintenant on va voir les étapes de la mise en oeuvre et de l'évaluation du projet ceci étant merci à vous et puis bonne soirée que dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501